Musique En manchette aujourd'hui, le Binière récompensera ses jeunes, la CRI rencontre les huit députés de Chaudière-Appalaches et Montmagny-Sud conserve son service de loisirs. Mesdames et Messieurs, bonjour, voici vos actualités à informe à faire de ce mercredi 4 février 2009. Musique La jeunesse de la Binière aura l'occasion de se faire valoir lors du deuxième gala Jeunes Excellences qui aura lieu le 30 mai prochain à Saint-Apollinaire. Ce gala donnera la chance aux jeunes âgés de 16 à 35 ans au 31 décembre 2008 de bénéficier d'un important tremplin pour se faire connaître. Ces catégories sont ouvertes aux participants, artistes, sportifs, entrepreneurs, travailleurs, décideurs et intervenants sociaux et économiques. De plus, un prix couronnant la jeune personnalité sera remis parmi tous les jeunes qui auront posé leur candidature. Les jeunes ont jusqu'au 27 mars pour déposer leur dossier de candidature à place aux jeunes lobbynières. Les représentants de la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches et les huit députés provinciaux qui représentent la région à l'Assemblée nationale se sont rencontrés récemment pour discuter des priorités pour la région. Neuf points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment les mesures fiscales en région ressources, les dossiers de la santé, l'éducation et les réseaux routiers et autoroutiers, ainsi que le dossier du Québec central. Pour l'ACRI, il s'agit d'un exercice important, marquant une concertation de tous les acteurs politiques de la région, peu importe le parti qu'il représente et consolide les liens entre les forces du milieu. Et les municipalités au sud de la MRC de Montmagny ont réussi à maintenir leurs services de loisirs qui devaient normalement prendre fin en janvier de cette année. Grâce à la collaboration financière des cinq municipalités concernées, comme Saint-Just de Bretonnière et quelques commanditaires privés, le service sera maintenu pour l'année 2009. Chacune des municipalités concernées a déboursé 3 500 $ pour le maintien du service. Ce sera Amélie Richard qui assurera le bon fonctionnement du service des loisirs de Montmagny-Sud cette année. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 4 février. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada